Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on se retrouve dans un parcours et non pas n'importe quel point c'est un parcours en scramjet les gars je vais me lancer un petit défi c'est à dire c'est finir ce parcours les gars en moins de 10 minutes même si je pense que ça va être compliqué mais on va essayer de faire moins de 10 minutes alors après je ne vous garantirai rien comme je vous ai dit mais on va essayer de le faire déjà là à mon avis je pense que je suis parti un peu beaucoup trop long j'ai un peu surestimé le truc alors il faut savoir un truc c'est que déjà il faut tout le temps quand je dis tout le temps écoutez en fait ce que la salle dit dans les parcours parce qu'en vérité ça vous permet de vous améliorer et ça c'est pas mal parce qu'honnêtement il apprend des choses par exemple il y a des techniques que je vais essayer de les faire là je sais pas si on en aura d'utilité ou non mais il y a des trucs où ok donc là par exemple il y a de spécialistes à faire mais surtout aidez vous de votre frein à main parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas encore mais le frein à main sur GTA c'est un truc très très important les gars c'est un truc qui permet de s'améliorer et honnêtement si vous n'utilisez pas le frein à main non non je l'ai ouais c'est bon peut-être d'abord celui-là si vous n'avez pas du frein à main bah vous aurez peut-être un peu de difficulté enfin je dis un peu genre pas non plus abusé mais vous aurez moins de difficulté en utilisant le frein à main ou pas enfin en gros et surtout le frein à main inversé c'est le meilleur ok donc là c'est bon ça passe donc vous allez dans les paramètres vous mettez votre frein à main modifié comme ça vous l'avez sur croix et c'est beaucoup plus simple de l'avoir sur croix je crois que de ne pas l'avoir tout court alors je sais pas c'est quoi qu'il faut faire exactement là parce qu'il est le pont ah ok 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 donc le pont est là-bas bon je vais le prendre par en dessous je pense pas un peu par au dessus mais en gros je pense que c'est ça qu'il faut faire alors moi j'ai assez de délan je suis bien ouais je suis bien ok donc du coup je disais vraiment le frein à main c'est un truc très important dans le et bien dans surtout que ce soit avec la stramierie que ce soit avec la roquette voltique de toute façon pour ceux qui regardent les lives ils le voient très bien oula j'ai failli tomber là ils le voient très bien alors qu'est-ce qu'on est ici oula là le pont là il va être un peu plus compliqué je pense voilà regardez hop le frein à main hop on se remet normal ça nous permet de nous replacer ça nous permet de nous remettre bien et tout et après vous allez juste à repartir quoi en gros c'est simple quoi alors par contre je sais pas où est-ce qu'il est le truc après ok il est là je pense que je suis pas trop mal ouais je suis pas trop mal ok donc vous avez vu le frein à main je l'utilise tout le temps surtout en scramjet je pense qu'en scramjet c'est vraiment le plus important en roquette aussi en roquette aussi il faut l'utiliser ok hop je suis passé du premier coup ça ça fait plaisir le point là il fait plaisir bon il y a des points plus ou moins hard celui-là ça va donc pareil n'ayez pas peur après bon la stramjet c'est vrai que c'est quand même différent comme véhicule parce que la stramjet c'est pas comme la roquette voltique la roquette voltique c'est un peu plus je dirais un peu plus simple que la stramjet puisqu'elle a un boost qui est quand même un peu plus compliqué que ça ouais il faut aller là bon par contre à force de faire des lives donc je rappelle qu'on est en live tous les soirs à 21h donc à force de faire des lives c'est vrai que je me suis quand même pas mal amélioré en stramjet en ce moment ça fait à peu près deux semaines que je live et on live sur des activités un peu hard et tout ça nous permet de nous améliorer et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les lives d'ailleurs n'hésitez pas vraiment à venir en live les gars tous les soirs à 21h vous venez sur la chaîne Unwin et je suis en live et donc du coup je disais il y en a beaucoup qui commentent et qui disent que je me suis amélioré en stramjet que je me suis amélioré en roquette voltique et tout ça fait plaisir de toute façon vous le voyez très bien dans la vidéo actuellement que vous regardez maintenant parce qu'à l'époque je peux vous dire que j'arrivais pas du tout à faire ça mais quand je vous dis pas du tout c'est vraiment pas du tout et là du coup ça me permet de je me suis quand même pas mal amélioré je trouve ça bien je suis plutôt content et du coup ça part de vous entraîner donc n'hésitez pas à vous entraîner franchement c'est un truc à faire même si vous galeriez même si vous mettez 10 minutes à passer un point c'est pas grave moi avant par exemple je mettais 10 minutes à passer un point mais une fois que je l'avais passé j'étais content et une fois que je recommençais à un point qui était du même genre je mettais beaucoup moins de temps je mettais pas 10 minutes je mettais peut-être 5 minutes 3 minutes et au fil du temps ils sont là tous fait dans GTA les gars qui ne le fait pas qui ne le fait pas ce truc ok le point est vers là-bas n'hésitez pas aussi à tourner à chaque fois vers le point ok c'est bon je suis bien je suis bien donc voilà n'hésitez pas les gars pour s'entraîner il faut vraiment jouer tout le temps faites des trucs hard au début faites des trucs simples et après vous pouvez vous diriger vers du hard mais au début non il ne faut pas se diriger vers du hard direct ok le point il est juste au dessus voilà et surtout franchement même là ça l'a dit je me suis amélioré et ce qui me fait aussi extrêmement plaisir ce qui me fait extrêmement plaisir c'est qu'en vérité il y a des courses de la salle où je rache quitter c'est à dire que par exemple il y a un créateur qui s'appelle Scrum Race ou un truc comme ça Scrum Cum Race je ne sais plus un truc trop bizarre comme ça où je rache quitter c'est à dire qu'en fait où j'aurais pu sauter en vrai où je rache quitter où je n'arrivais pas alors qu'en vérité ce n'est pas que c'est simple mais c'est qu'en s'entraînant du coup maintenant tu passes donc là par exemple ça fait à peu près deux semaines que je live en mode art actif et pour le coup j'ai lancé une Scrum Race qui est notée à 10% ou 12% et je l'ai fini je l'ai fini sachant que dans l'abdi de la salle j'avais rache quitte alors que là je l'ai fini tu vois mais oh pas mal mais est-ce que j'aurais fini si je m'étais pas entraîné pendant deux semaines en live je pense pas tu vois mais voilà mais en tout cas ça fait plaisir même je vois beaucoup de gens qui l'aillent avec moi bah pareil il y en a beaucoup qui l'aillent avec moi en ce moment ok donc là en fait ça dépend parce que des fois t'as de l'élo ou pas mais le seul à Scrum Race il est un peu bizarre ok alors attendez il ou est le point je crois que le point il est tout en haut donc là je pense que hop ok ok j'ai vu le point c'est bon ok j'ai vu le point donc là vous reculez comme ça ok les gars vous sautez vous boostez et vous profitez bien du boost tu vois genre tu profites bien du boost et là hop on va aller pile poil dessus tu vois il me suffit juste de voir le point et je passe voilà ça fait plaisir bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas que ce soir on est en live à 21h tranquillement posé donc n'hésitez pas à venir me rejoindre en live ce soir dites moi aussi si vous trouvez que je me suis amélioré en scram j'ai mis combien de temps là je crois que j'ai pas mis beaucoup de temps j'ai mis 7,45 putain j'ai mis 7,45 je suis choqué avant je pense que j'aurais mis au moins 25 minutes bon en tout cas j'espère que ça vous plaît au sens là dessus sur ce ciao